Bonsoir Monsieur. Bonsoir Monsieur. Alors moi je voudrais que nos téléspectateurs mesurent la difficulté de cet exercice quand on n'a pas le droit de parler de politique, des élections. Regardez ces journaux dont on a barré toute mention des législatives, il reste plus grand chose finalement. Alors, si on y tient absolument, j'ai le droit par exemple de vous parler des élections législatives britanniques. Récy Sunaq en grande difficulté parce que ça n'a pas d'air beaucoup de vous émouvoir non plus. J'ai eu autre chose de plus punchy cette semaine. Il y avait aussi aux Etats-Unis le premier débat Trump-Biden. Oui s'il vous plaît, du haut niveau, vous l'aurez compris et un Biden dans l'âge inquiète à tel point que des démocrates cités par NBC News demandent au président de se mettre de côté et de jeter l'éponge. Premières impressions des Late Show après le débat. This cannot be real life. It just can't. We're America. God. L'Amérique est clairement un de leurs prédécesseurs. Abraham Lincoln ne s'en est pas remis. Cette statue de cire du président américain qui n'a pas supporté les chaleurs de Washington. Je vais en terminer à l'étranger avec cette info coréenne. Un robot fonctionnaire municipal. Je vais beaucoup utiliser les guillemets comme ça. C'est suicidé. L'engin s'est jeté du haut d'un escalier. Bon courage pour les services RH dans le futur. Sur place. La presse se demande très sérieusement si le travail n'était pas trop dur pour lui. Des collègues témoignent. Il était l'un des nôtres. J'arrête avec les guillemets. Retour en France. On va revenir à des choses plus normales. Terre à terre. Hors politique. C'est quoi l'info ? Comme toujours la météo. On a enfin sorti les vêtements d'été. Oui, il était temps. On en avait marre. Ça fait plaisir. Les petites robes, elles commencent à moisir dans les armoires. C'est trop chaud déjà. Et que je n'entende personne se plaindre du beau temps. Parce que là, je crois que je l'étrangle. Est-ce qu'on est content ? Oui, on est bien. Ah oui ! Bah oui, quand même ! Non ? C'est pas tout à vous. Ah si, moi je suis content. Moi aussi. Mais le soleil, vous ne manquez pas ? Vous n'avez pas envie d'y aller ? Si, quand il fait froid, on l'attend. Et quand il fait chaud, on voudrait être au frais. Hors élection, toujours une belle série de problématiques. Vous savez, ces questions que se posent, que vous posent les journalistes. Saviez-vous qu'il est possible de remplacer parfois le plastique par de la pomme de terre ? Comment susciter des vocations et inciter les enfants à jouer aux échecs ? Faut-il interdire la pratique du jet ski ? Tiens, savez-vous ce que contient une saucisse ? Ah bah alors, il y a quoi de la saucisse ? J'avoue que je ne sais pas. Ça fait grossir les cuisses, ça c'est sûr. Comme la périactine, médicament anti-allergique qui ne sera plus proposé en vente libre en pharmacie. Pourquoi au juste ? Il faudra désormais une prescription médicale car cet anti-allergique, Romain Houg, est souvent détourné pour prendre du poids et avoir de grosses fêtes. Allez, on en est là, on prend des anti-allergiques pour grossir volontairement. Allez, plus léger et parce que TFA nous permet de sortir de la politique avec le sourire, un boulanger imitateur, Nicolas Canteloup, n'a qu'à bien se tenir. Si vous saviez comme ça va bien, on est avec des copains. On n'amène pas les Bernadette, on va se taper la tête devant. Dans les Pyrénées, je suis allé chez mon collègue faire du paix. Un boulot, les gars, doucement les basses. Et doux là-haut, tout comme un drapeau, flottait ta chemise. Multiple talent en plus de la tradition. Notre imitateur qui nous permet d'ouvrir une page de musique, le boléro, le boléro de Ravel, qui est tombé dans le domaine public, n'en déplaise aux ayants droit du compositeur. Mais alors, qui sont les ayants droit de Maurice Ravel qui n'a pas eu d'enfant ? L'héritière, c'est elle, Evelyne Penne de Castel. Elle est, accrochez-vous, la fille de Georgette Taverne, deuxième épouse du mari de la gouvernante, du frère du compositeur. Finalement, tout le monde a eu la même difficulté cette semaine, de quoi parler quand un sujet écrase tout. Sur l'extrait suivant, on a volontairement laissé le générique du 13 heures de France 2 pour que vous voyez bien que c'est l'ouverture du journal. Mais d'abord, un détour par La Rochelle où, depuis quelques jours, trois jeunes dauphins sont piégés dans le Vieux-Port. S'en suivent de bien belles images de dauphins sautant dans l'eau du Vieux-Port de La Rochelle, comme le disait Julien Mouvier. C'est à la une. Il faut dire que ça marche toujours, les animaux. Je sais que vous-même, vous aimez... Moi, je la comprends, cette ouverture. Moi, j'ai encore mieux. J'ai encore mieux. Après, le chien guide, le chien doudou chez le dentiste, a caressé... Ouais, je fais un peu le faillot, là. Rires A caresser quand on vous soigne une carie. C'est pas mignon. Attention, même à la télé, tous les animaux ne sont pas toujours les bienvenus. Chapardeur, parfois agressif avec les passants, il ne part jamais sans laisser sa signature. J'avais une gaufre et le goéland est parti avec ma gaufre. Des voitures qui sont, mais, recouvertes d'excréments des goélands. Voilà. Et puis, les bruits, le caille-caille-caille, tout le temps, dès le matin. C'est une imitation du goéland ? J'essaie que je vais compter sur Victor, saleté de goéland. J'en termine par la seule actu qui rivalise vraiment avec la politique. On aurait presque oublié qu'en ce moment, c'est l'euro et que la France affronte la Belgique lundi après-midi. Écoutez, c'est un supporter belge qui garde un mauvais souvenir des bleus. Je pense que ça va être encore une défaite pour la Belgique, malheureusement. Et on va encore en entendre parler pendant 4 ans. Petit sentiment de vengeance quand même. Parce qu'on l'a encore là. Le seum, on a l'habitude, on l'a travaillé pendant plusieurs années. Donc maintenant, on va essayer de passer le seum à la France. Oh non, maman ! Alors, Marie-Didier, France-Belgique, on en dit quoi chez vous ? On s'inquiète de croiser les bleus, le seum ? Tu pronostiques peut-être ? On va gagner. On n'est pas tout à fait d'accord, vous savez. Et combien ? Deux. Deux ? Vous avez été sauvés par des Français, vous pourriez au moins... Oui, oui. C'est bon, c'est bon. Ça fait rien d'affaire.